bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique vip crostich notre boutique préférée pour le pointe croix on y trouve plein 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 de choses dans ce comment dans ce site dans cette boutique voilà alors je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai reçu alors il y a deux accessoires et deux broderies voilà bien sûr ce n'est que pour la broderie puisque c'est un site qui ne fait que la broderie alors tout d'abord je la boutique vip crostich alors je pense que ça fonctionne ce nouveau code promo fonctionne jusqu'à la fin du mois c'est un code promo alors au lieu de 5% comme vous avez d'habitude là c'est 7% voilà donc je vous remets ici voilà le code promo je vous remets la date mais je pense que c'est jusqu'à la fin du mois je crois que c'est une promo qui va ici pour les fêtes si je me trompe je corrigerai mais je pense que c'est ça je vous remettrai également l'ancien notre code promo parce que si jamais celui de 7% ne fonctionne plus vous avez toujours le code promo de 5% sur votre commande qui lui fonctionne toujours normalement voilà si jamais vous avez un souci avec les codes promo n'hésitez pas à me laisser un commentaire et moi je je ferai un retour à la sur la boutique pour demander des explications alors je vais d'abord vous montrer les accessoires et après on fera un face bureau pour découvrir les broderies que j'ai choisi alors fait d'abord que j'arrive à ouvrir le petit sachet voilà alors j'en ai déjà eu dans la semaine vous rappelez alors ce sont des aiguilles voilà alors là elles font 40 sur 40,5 mm du coup je pense que elles sont très fines voilà voilà donc j'en ai une dizaine bon il me paraît un peu court pour moi mais j'essaierai je verrai je crois que alors si je me trompe pas j'ai pris pour le 14 c'était donc voilà vous les avez comme ceci dans un petit pot très pratique et dedans vous en avez une dizaine et c'est au prix de 1,99 $ voilà hop le petit sachet il n'y en a plus besoin deuxième accessoire alors j'ai pris ça pour protéger mes broderies parce que moi j'ai des broderies que j'enroule pareil je fais le sachet que j'enroule mais que je elles sont debout comme ça dans mon panier et avec les toutous les minous puis la poussière ambiante qu'il y a dans une maison j'ai toujours peur que au bout d'un moment ça se salisse donc non c'est comme ça va faire de bêtises déjà dès le début alors elle me par contre ce que j'ai mis la mesure oui c'est bon voilà c'est un sac à pain c'est un sac de rangement alors c'est une toile un peu plastifié alors il ya plusieurs modèles moi j'ai pris celui avec les fraises il y en a avec des lapins donc c'est avec les lapins et bleu donc comme ça je vais pouvoir mettre mais mes broderies qui sont enroulées dedans et je vais fermer ici avec le petit bouton poussoir vous voyez voilà oui c'est le même je vous dis c'est le système du sac à pain voilà donc comme ça elles seront protégées bon je peux déjà en mettre je sais pas moi 5 6 dedans je pense alors là la taille ça fait 26 cm de large sur 60 cm de haut alors est ce que c'est bien 60 cm on va vérifier non alors attendez ben oui je prends ta règle dans le bon sens on dit dit oui 60 cm mais alors du coup si j'enlève le fond j'enlève le là où je vais fermer voilà vous pouvez mettre des toiles qui vont jusqu'à grand maximum 55 cm voilà donc c'est bien alors ce petit sac vous l'avez au prix de 3 dollars 47 voilà pratique les gens voulaient déjà depuis un petit moment et maintenant alors on va découvrir les deux broderies que j'ai prise alors il y a une diy croustiche en 40 50 et 11 ct et on a une broderie de la compagnie sans nom 40 sur 30 cm en 11 ct également voilà allez je vous déménage un petit peu sur mon autre pied voilà et on fait un face bureau à tout de suite alors bon avec fifi ça va pas être facile je vous dis en ce moment fifi elle ne veut que elle veut qu'on voit qu'elle voilà donc voilà le diy croustiche que je n'ai pas déballé alors je vais déballer tout de suite alors voilà le dessin la déesse de la lune ça s'appelait voilà mais bon il n'y a pas de lune mais c'est la déesse de la lune alors un petit serpent là j'avais pas vu ah j'aime pas les serpents ça fait peur là derrière alors oui ah zut il ya des serpents là il ya un gros serpent voyez là il ya le reste du corps oui pas les serpents j'avais pas vu bon alors on a nos deux aiguilles ici on a un patron mais bon ben voilà un là c'est le c'est le petit bon je n'en parle pas plus alors il ya 30 couleurs là celui ci alors c'est un car 40 50 avec 129 points sur 173 points si j'oublie pas je vous mets le nombre de points à broder le nombre de petits croix à broder et on a des pas quand on a des jolies couleurs on a des vilains serpents mais on a des jolies couleurs beaucoup de roses de vieux roses aussi allez je vous montre ça de plus près regardez moi ça ils sont beaux et les filles sont toujours aussi aussi beau brillant doux et ici on a beaucoup de vie rose ça comment c'est beau oui c'est beau c'est beau c'est beau c'est tout joli et bien sûr important on a une toile alors ça mesure il ya la toile la toile en totalité alors un petit 30 cm sur 39 ennemis voilà bon il ya un peu de confetti quand même mais ça va c'est pas comment rien de grave alors ici on va avoir un peu de damier à faire oui je vous ai montré là vous n'avez pas vu excusez moi je vous avais pas dézoomer voilà excusez moi excusez moi alors là on voit bien sa tête ses yeux là son bras voilà sa main ici et ses cheveux hop je vous re zoome désolé j'ai pas fait attention alors on va regarder au niveau de l'impression donc là je vous disais ça fait un peu en damier non c'est très bien comme d'habitude autant ils ont des patrons pourri autant niveau d'impression il n'y a pas de soucis non c'est très très bien très très bien alors on va regarder les symboles alors là vous avez l'image et ici vous avez alors ça c'est le numéro qui est sur la plaquette de fils les symboles les références dmc et là c'est les couleurs mais alors vraiment très approximatives que vous allez broder alors les symboles ça va non c'est très bien c'est bon pas de grosses difficultés non voilà je il sera je pense qu'il va être très beau dommage qu'il ya des serpents j'ai pas fait attention mais bon c'est pas grave mais c'est vraiment une bête que j'ai j'ai horreur des serpents malheur ah c'est une phobie bah c'est froid c'est non voilà alors ce petit kit il est au prix de 8 dollars 59 alors deuxième et dernier kit alors pour la petite histoire ce que j'ai oublié de vous dire c'est ce matin on est le 26 décembre et donc ce matin je regarde mes emails et je vois colis privé votre colis vous attend dans votre boîte aux lettres je tiens ils ont passé de bonheur et après je regarde la date ben ils m'ont livré hier le jour de noël donc le jour de noël ben ils travaillaient et colis privés eux ne frappent jamais à la porte ils mettent toujours directement dans la boîte aux lettres voilà donc j'avais ça depuis hier dans ma boîte aux lettres et ben je le savais pas voilà alors le deuxième kit alors on a d'abord un petit tool kit bon là l'anneau j'en parle plus de toute façon ça sert à rien on a nos aiguilles les cinq aiguilles sur le pompon et le petit enfil aiguille alors ici un style complètement différent voilà bon l'image est un peu floue mais comme d'habitude je vous rajoute les photos un phare avec sa petite maison au bord de la mer voilà alors là le patron est petit pour une fois c'est accompagné son nom euh petit patron ouais alors on a 35 couleurs euh bon il est bien il est clair hein mais il est petit vous voyez euh le patron lui-même fait une euh un à quatre bon c'est c'est pas très grave et euh ben je vais vous montrer la broderie tout de suite la toile est petite je pensais pas qu'il soit qui j'ai pas fait attention qu'il soit si petit que ça mais bon c'est pas grave alors on taille il fait 34 et demi sur un petit 24 voilà et donc il est vendu pour un 40-30 mais ça c'est toile complète alors vous avez euh 104 points sur 147 points pareil je vous mets le nombre de petites croix que vous aurez à broder pour cette petite toile bon alors niveau impression bah écoutez ça va hein comme d'habitude alors attendez je vais vous agrandir c'est très très bien comme d'hab hein alors la toile est surfilée euh la DIY croustiche n'était pas surfilée hein je pense pas vous voyez hop de l'autre côté bon il va y avoir du confetti hein comme c'est une petite toile euh du coup il y aura du confetti alors on a 35 couleurs bon ici vous retrouvez le dessin voilà la référence euh le numéro qu'il y a sur les plaquettes de fil les symboles et les références dmc voilà alors on va regarder tout de suite les symboles du coup là je fais tout à l'envers c'est une petite toile c'est une petite toile c'est une petite toile voilà voilà et on a pas le 310 bon petite toile sympathique allez on va regarder les fils désolé désolé je ne savais pas déballer on met moi ça regardez qui est là oh ma fille fille on l'aurait pas il faudrait l'inventer allez alors sur les plaquettes un peu molles mais je trouve un peu un peu molles cela de plaquettes mais bon alors niveau des couleurs hop je vous remontre toujours des jolis des beaux fils bien brillant bien souple joli rouge bon c'est des couleurs un peu passe-partout un peu neutre mais très joli oui beau le vert voilà et là c'est le faux blanc il y en a 139 on l'a ici donc voilà bah écoutez c'est très mignon j'aime beaucoup quand même il n'y a pas c'est pas parce que c'est petit que tout ce qui est petit est mignon comme on dit alors celle-ci de toile donc en toile complète 40-30 euh elle est au prix de 7 dollars 97 voilà voilà pour aujourd'hui donc moi je remercie beaucoup la boutique vip crostiche je suis toujours très heureuse de présenter les articles de chez eux ils ont toujours de très belles choses là je les remercie également pour ce nouveau code promo pour vous euh n'hésitez pas à vous en servir si vous en avez besoin bonjour fifi merci je vous remontre ce qu'on a choisi alors la déesse de la lune avec ses serpents euh le fard avec le petit paysage le sac pour ranger les broderies et les aiguilles à broder voilà mais écoutez je vous fais à tous des gros bisous n'hésitez pas à me laisser des commentaires des petits pouces ça fait toujours plaisir et si vous avez des questions des remarques me dire si vous avez déjà brodé un de ces kits ou si vous avez envie de les broder euh bah n'hésitez pas à me le dire également euh euh et en attendant moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt